Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Je vous ai dit que j'allais saupoudrer avec du mindset les connaissances que j'apporte sur cette chaîne. Et vous savez qu'un des slogans de la chaîne, c'est « mettez la musculation au service de votre vie ». Et effectivement, la musculation apporte une discipline, la mise en place d'habitudes, une acceptation des contraintes, d'une multitude d'obligations. La musculation, c'est une école de la vie. C'est la gratification immédiate vs la gratification à long terme. C'est le coup de pied au cul au confort, ce confort qui vous laisse dans une zone connue, une zone où on est paisiblement échoué. Ce confort qui vous tue lentement mais sûrement celui de la procrastinisation, celui de la stagnation et même de la régression. Alors comment se servir d'un musculation pour tout réussir, c'est l'objet de cette vidéo. On développe tout cela juste après le jingle. En attendant, clique pour s'abonner en bas à gauche. Jingle ! La musculation, c'est de la discipline. Ce sport demande une certaine logistique. Rien que la préparation des affaires, vous allez rapidement voir comment oublier une seule chose peut être contraignant voire catastrophique. Un vêtement, une bouteille d'eau, la serviette, le casque MP3, pire, la carte d'accès au club. Vous avez aussi la préparation des repas en amont. Toute personne qui a compris les bases sait que la nutrition est aussi importante que le trait de nous. Il va falloir manger une quantité importante d'aliments sains, le moins industriel possible, préparer à l'avance pour plusieurs jours la nourriture et planifier tout ça. Celui qui ne le fait pas va être directement à l'échec. Car hormis les premiers mois, voire peut-être la toute première année, sans une diète réfléchie, sans une diète adaptée, sans une diète anticipée, vous n'aurez pas ou peu de résultats. Donc vous allez planifier l'heure de vos repas, de vos collations. Vous allez devoir emmener tout ça avec vous, à gauche, à droite. Si vous prenez des suppléments, certains se prennent au moment des repas, d'autres vont se prendre en poste ou en pré-training, d'autres au coucher, loin du dernier repas. Il y aura également votre temps de sommeil. Il va être capital si vous vivez en décalé ou si vous dormez trop peu, ça va impacter la production de vos hormones endogènes. Et sans compter que vous serez aussi moins efficace en entraînement. Et si un jour vous vous lancez dans une compétition, multipliez par l'infini, toutes ces contraintes. Mais ça, c'est un autre sujet. On peut ajouter à ça toutes les corvées. Imaginez, vous faites 5 trainings semaine, c'est 5 fois plus de vêtements lavés. Imaginez si vous êtes plusieurs dans la famille. Enfin, les transports, à moins que votre salle soit à deux pas de chez vous, il faudra quasiment faire de la distance ou composer avec des bouchons. Alors petite astuce, moi c'est à ce moment que j'écoute beaucoup de vidéos YouTube ou de livres audio. Parce qu'en fait, le temps passé en voiture me permet de me former. Alors, vous allez mettre un coup de pied au cul au confort, je vous le disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez apprendre à lui botter le cul. Parce que dans notre quotidien, on a des tas d'occasions de manger de la malbouffe, de boire de l'alcool, des sodas. Vous allez devoir refuser tout ça. Trouver des palliatifs. Mariage, baptême, anniversaire, peau d'arrivée, peau de départ, fête du genre Noël, nouvel an, invitation des amis, famille. Il y a toujours une occasion de s'empiffrer. Pourquoi pensez-vous que le marché des régimes des suppléments brûleurs de graisse soit aussi important ? Pensez-vous qu'on puisse être gros en ne mangeant que des aliments qui ne sont pas transformés ? Ou en bannissant un maximum les sucres rapides ? Non. Il faudrait manger des quantités astronomiques de ces aliments pour devenir gros. Vous devrez donc planifier vos repas de triche afin de pouvoir contrôler les sorties de route. Mais aussi manger en grande quantité suffisamment d'aliments de qualité pour faire de la masse musculaire. Alors pour l'instant, est-ce que tout ce que je vous dis, ça vous paraît contraignant ? Je suis sûr que oui. Et bien c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour la santé et c'est le prix à payer pour faire de la masse musculaire de qualité. Mais en final, c'est simplement un mode normal de consommation. Celui dans lequel on baigne depuis tout petit n'est que la conséquence d'une volonté d'enrichissement croissante des industries. La nutrition, c'est le facteur premier d'énormément de maladies. Et à mon sens, dès la maternelle, on devrait avoir des cours. Les écoles de médecine devraient former les médecins. Et pourtant, Hippocrate nous a prévenu avant l'arrivée du Fils de Dieu. Que ton aliment soit ta seule médecine. Et malgré ça, voici ce que donne l'hôpital à la maternité en 2018. Est-ce qu'on n'a pas ici le plus gros paradoxe possible ? Une maman qui va donner naissance dans un hôpital qui représente la santé en contraste avec le pire déjeuner possible. Alors je tourne cette vidéo en 2018 les amis, tout le monde s'en branle de votre santé. Soit vous vous formez, soit vous acceptez consciemment de vous empoisonner. Est-ce que vous donneriez une cigarette à votre fille de 4 ans ? Non ? J'espère bien que non. Alors pourquoi vous lui donnez une canette de coca ? 12 sucres, 33 cl de boisson pour un petit corps de 4 ans, 6 ans, 10 ans ? Non, c'est en changeant vous-même que les autres commenceront à changer. La musculation va vous donner le goût de l'effort, l'entraînement, l'entraînement les avis. Si vous n'avez jamais fait de squat, vous comprendrez en en faisant. Ceux qui en font doivent le comprendre. Et on ne parle pas de squat à vide une fois de temps en temps au cours d'un parcours santé. Mais toutes les semaines, voire deux fois par semaine avec des charges progressivement de plus en plus lourdes. En gros, vous avez mal aux jambes la moitié d'année. Mais ne vous inquiétez pour on s'y fait. Si on veut progresser, que ce soit en force, en masse musculaire ou en endurance musculaire, il va falloir générer un stress au corps pour qu'il fabrique plus de muscles ou qu'il améliore les capacités de recrutement motrices ou encore qu'il augmente le réseau veineux pour fournir l'oxygène. Sauf que la musculation vous oblige à toujours créer plus de stress en poussant plus lourd, en faisant plus de répétitions, en augmentant le nombre de séries ou encore en ayant recours à des techniques d'intensification. Sinon d'une façon ou d'une autre, le corps s'adapte et on ne progresse plus. Vous l'aurez compris, la musculation c'est un combat au quotidien contre votre cerveau qui adore le confort et qui essayera toujours de vous faire trouver des excuses pour éviter la douleur. Le cerveau a besoin d'une dose de satisfaction immédiate. En résumé, ce que vous allez donc pouvoir reproduire, c'est à vous servir dans tous les autres domaines de votre vie de ce mental que vous aurez forgé par la musculation. Vous serez capable de vous autodiscipliner pour n'importe quel projet. Vous serez capable de repousser la gratitude immédiate pour réaliser vos buts, vos rêves. Quand vous rentrerez du boulot ou de la fac, au lieu de penser que vous avez bien mérité un Netflix ou un PES 2019 ou une perte du temps à scroller votre smartphone pour voir les débilités profondes sur les murs de Facebook, vous serez capable d'attaquer une formation, un bouquin, un deuxième boulot, prendre le temps de communiquer et de jouer avec vos enfants en étant complètement dans le présent. Vous serez capable de vous consacrer à des causes beaucoup plus grandes que ce putain de confort. Je sais que tous les pratiquants de musculation n'agissent pas forcément ainsi. Certains ont pour seul objectif d'aller pousser dur à la salle, manger et le reste du temps, ils ne font rien. Ils s'autocomplaisent dans le confort. Ils ne font tout simplement pas partie de ceux qui mettent la musculation au service de sa vie. J'espère que vous l'avez bien compris. Il y a beaucoup d'autres domaines de votre vie dans lesquels vous pourrez obtenir des bénéfices grâce aux enseignements acquis par la pratique de la musculation. Évidemment, si tant est que vous vous entraînez sérieusement en optimisant les facteurs de la nutrition et de la récupération. Pour ceux et celles qui sont encore sur cette vidéo avec moi, car je me doute que j'ai pu en décourager ou en blesser certains peut-être, c'est que vous avez le mindset pour réussir. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis. Et donc partagez-la si elle peut aider certains de vos amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.